Mon premier roman, tout peut manquer, c'est d'abord l'histoire d'une rencontre, celle d'Etienne et Chloé. D'un côté nous avons Étienne qui a 25 ans, qui vit seul avec son grand-père, il commence un peu à perdre la tête. Son meilleur ami c'est son petit frère Paco qui a 10 ans et travaille dans un magasin de jouets, ce lieu un peu empli de poésie, mais qui symbolise aussi le fait qu'il n'arrive pas à passer le cap de devenir adulte. Il est maladroit, il a du mal avec les filles et au cœur d'un carnaval, il va se faire frapper par une jeune femme de 18 ans qui s'appelle Chloé et qui est au contraire un tempérament totalement explosif et à partir de ce moment-là, ils vont pas arrêter de se croiser dans la ville. J'ai eu l'idée de ce roman parce qu'au départ j'étais dans le train, enfin dans le train, non plutôt dans le métro, il était 7h40 et en fait comme j'étais lycéenne à l'époque, je devais faire un contrôle le chinois, j'ai vraiment pas envie de le faire, du coup j'ai laissé un peu mon esprit divaguer et en fait j'ai eu cette vision de Chloé frappant Étienne dans un carnaval et en fait Étienne et Chloé ils étaient là et ils me hantaient pendant des jours et des jours et à un moment donné je devais éclair sur eux. Et pour moi Étienne et Chloé sont un peu mes parents d'une certaine manière puisque, enfin pas mes parents à proprement parler, mais disons que si on faisait un mélange d'Étienne et Chloé ça donnerait moi en fait. Moi je suis assez fascinée par les rencontres qui ne se font pas, par ce petit mouvement, ce mouvement d'équilibriste, de funambule, de s'approcher sans pouvoir vraiment connaître l'autre parfaitement. Et donc c'est pour ça qu'il y a Étienne et Chloé qui à la fois s'approchent et se détruisent en même temps. Mais j'avais aussi besoin d'autres pôles puisque Étienne va nouer une amitié un peu trouble avec une femme qui s'appelle Coralie et de l'autre côté Chloé va allier une grande amitié, va être très proche de son professeur, le professeur Benjamin Martel. Et donc je trouvais ça intéressant de travailler sur l'ambiguïté des relations, ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, pourquoi, etc. Alors j'étais assez inspirée par Nick Hornby, dont vous descendez par exemple, ou alors aussi par la poésie un peu étrange de Laura Kashishke et aussi par des séries aussi comme The End of the Fucking World ou alors Maeve dans Sex Education aussi.